8h09 ce matin dans notre Grand Angle, on vous parle du gros succès d'une campagne de financement participatif à Malonnais, au nord de Rouen. Une campagne lancée par la mairie pour financer des panneaux solaires sur le toit d'une école. En à peine 6 jours, 42 000 euros sur un objectif de 50 000 ont été récoltés. Récoltés ou plutôt prêtés, puisque la ville va rembourser les financeurs qui vont même toucher des intérêts. Reportage à Malonnais d'Hélène Framanty. Pour Grégory Tyrell, tout est allé très vite. Vendredi dernier, ce Malonnaisien de 40 ans entend parler du projet. Samedi, il va sur la plateforme en ligne et dimanche, il débloque les fonds. J'ai donné 500 euros. 500 euros qu'il va donc prêter sur 3 ans à la ville de Malonnais. Le remboursement se fait tous les ans. Au bout d'un an, déjà, on récupère un tiers de son capital. En plus, il y a un taux d'intérêt supérieur au livret A, donc c'est toujours un plus pour le prêteur. Avec cet argent, la commune va financer un tiers du chantier. 157 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur le toit du groupe scolaire Georges Brassens et de l'école de musique. Un projet qui a tout de suite séduit ce père de famille. C'est l'avenir, tout simplement. Les énergies, maintenant, sont épuisables, donc il faut trouver d'autres solutions. Celle-ci, on peut la consommer à volonté et on peut l'utiliser. Il faut qu'on arrête d'épuiser nos réserves pour laisser un monde meilleur aux enfants demain. Protéger l'environnement, c'est aussi le credo de Jean-Pierre Émeau, 78 ans, et de son épouse Claudine, 75 ans. Même si nous, on n'en profitera pas, mais ce sont les générations qui viennent. Mais ces retraités malonésiens sont surtout sensibles à l'aspect participatif du projet. Que les gens se rencontrent, fassent des choses ensemble, c'est très important dans une commune. Alors ils ont donné seulement 100 euros chacun. Si ça avait été pour le placement, on aurait mis une somme plus importante, on aurait vidé le livret A. Non, c'était surtout le souci que beaucoup de malonésiens puissent participer. Et puis on verra peut-être si on ajoute quelque chose. Seul souci pour Jean-Pierre, cette plateforme en ligne. Ça m'a paru quand même assez compliqué. Un problème que Laurent Fussien, le directeur général des services de la ville, a vu venir. Ceux qui ont besoin d'aide ou qui n'ont pas internet chez eux peuvent venir faire les démarches auprès de lui en mairie. L'idée c'est d'avoir beaucoup de gens avec des âges différents. Et on savait que la fracture numérique, elle se pose surtout pour les personnes d'un certain âge. On sait aussi que ces personnes ont une capacité à investir sur de tels projets. Et on ne voulait pas que ce soit une barrière pour eux. Donc on se donne les moyens, on prend du temps pour les accompagner et les mettre en confiance aussi. Au total, plus de 115 personnes ont prêté. Et près d'un prêteur sur trois est malonésien. Ce qui fait sourire, monsieur le maire, Guillaume Coutet. On ne s'attendait pas effectivement à un tel engouement. On a toujours un peu de mal à mobiliser les habitants sur un certain nombre de sujets. Même si c'est un peu plus cher qu'un emprunt bancaire, c'est aussi un bon moyen de faire partager aux habitants du territoire les enjeux d'un territoire, d'embarquer avec nous dans l'aventure municipale les habitants qui habitent la commune. La campagne lancée le week-end dernier devait durer un mois pour atteindre 50 000 euros. Mais elle devrait se terminer beaucoup plus vite que prévu. Les travaux commenceront donc dès le mois prochain. Pour une mise en service des panneaux à la rentrée de septembre, la municipalité envisage de recourir de nouveau à ce mode de financement à l'avenir.